Le Boaké n'a pas de centre d'artisanement. Les taxes ne sont pas uniformes. Un minutieux qui fabrique ses meubles, quand il met devant sa porte, on dit non, il occupe le domaine public. Il doit non seulement payer son atelier, il doit payer le domaine public. Il n'a rien à voir avec la mairie. A cette difficulté, il faut ajouter surtout l'inorganisation des artisans. La conséquence majeure de cette inorganisation, un manque à gagner considérable. Face à cette situation, les groupes et associations d'artisans de Boaké bénéficient d'un appui du programme Côte d'Ivoire Transition Initiative CITI de l'USAD-OTI. Cet appui se traduit en termes de renforcement de capacité organisationnelle. La mise en œuvre de ce programme de renforcement de capacité a nécessité un atelier régional de réflexion pour relancer l'artisanat à Boaké. Une cinquantaine d'artisans venus principalement du centre du pays prennent part à cette rencontre. Le pôle de formateurs compte amener les participants à identifier par eux-mêmes les problèmes qui minent les activités artisanales d'une part et d'autre part développer des réponses adéquates et consensuelles. On va donc ensemble avec eux échanger, discuter des grands problèmes qui minent le secteur et puis ensuite passer à la recherche de solutions. La mairie de Boaké, qui voit en l'artisanat un atout pour le développement, assure les artisans de son soutien. Nous travaillons de connivence pour que nous puissions améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. En plus d'être un véritable générateur de capitaux, l'artisanat est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Selon la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, ce sont au moins 9000 emplois qui ont été créés ces trois dernières années.